L'ivraie maintenant, reine longue, si m'est pour nous menser. Tipa, tipa, nous poutinons, nous pouvons avancer. Traverse, montagnes, persécutions, marécages, doulères et souffrances. Tipa, tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous avons d'oliviers lourds, nous n'avons pas besoin d'un petit jour. Tipa, tipa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa, tipa de ce dimanche. Jeudi dernier, 23 mars, Tiffin célébrait la journée mondiale de la météorologie qui Tiffin a situé en 1950. Aujourd'hui, pour nous, Max, à l'occasion-là, nous finis, invite deux représentants de notre météo locale. Nous finis, invite le directeur par intérim, le docteur Raj Bouniadi, et le directeur adjoint, monsieur Ram Dermian. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup, je suis venu ici, parce que tout nous, la vie, dépendant de la météo. Et puis nous, levez, grand matin, pour nous, quelque chose qui, moi, m'a fait, m'a pensé tout de même, il y avait un sourire, 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 il y avait un sourire. Bien, nous avons un sourire, il y avait 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 un sourire. Et en 1873, nous formons une organisation qui s'appelle « International Meteorological Organization ». C'est là que tous les scientifiques, un petit peu dans l'Europe, nous commençons à jouer ensemble, nous trouvons une façon d'observer le climat. Et de ce fait, nous commençons à observer le climat, nous commençons à faire des statistiques, tout ce qui a été recours que nous commençons à faire. Et en 1950, comme je l'ai bien mentionné, nous appelons l'organisation « World Meteorological Organization ». Mes observations, comme je l'ai dit, ont commencé bien longtemps. Et même à Maurice, nos observations ont commencé dès les années 1700-1750. Quand les Français ont commencé à faire des observations et suivent par les Anglais qui viennent après, nous pouvons servir toutes sortes d'équipements. Par exemple, nous trouvons qu'on peut même servir ces volants. Parce que ces volants ont une hauteur de 75 mètres à 100 mètres au plus haut. Donc, nous pouvons voir ce monsieur-là, le directeur, en 1925, nous pouvons faire une observation, nous pouvons montrer comment les temps étaient. Nous pouvons servir ces volants pour voir comment la température peut évoluer. Donc, comment les techniques ont changé au plus haut ? On fait en mesure que le temps est passé. Et là, nous avons les dernières technologies. Nous avons toutes les qualités de technologie qui nous servent. Nous avons une station automatique. Nous avons également un satellite qui veut faire une observation. Tout autour, la Terre peut tourner. Et nous pouvons gagner des images chaque 15 et même chaque 10 minutes à ce terrain. Donc, pour célébrer tous ces efforts qu'il va le scientifique faire, nous commémons la journée internationale de la météorologie le 23 mars de chaque année. Et donc, tous les ans, il y en a un thème. Tous les ans, il y en a un thème. Et cette année-ci, c'est l'avenir de la météorologie, le temps, le climat et de l'eau à travers les générations. Qui fait ça ? Juste pour faire que le public comprend que toutes ces données qui nous servent pour la météorologie, études météorologiques et même études climatiques, c'est basé sur toutes les données qui nous ont collectées pendant des centaines d'années. Et là, il y a une donnée de plus de 100 et même 150 ans qui déjà existait. Donc, tous ces données-là, c'est qu'ils ne sont pas collectées à Pazahod comme ça, mais également, disons-nous, traitées d'une façon et nous ne validez-les. Donc, il y a une donnée qui a servi pour faire une magnitude climatique. Donc, justement, au Apecos Bandone, nous connaissons qu'il est dans beaucoup de pays, par exemple, au Apecos de l'agriculture, nous connaissons qu'il est dans beaucoup de pays qui a déjà adapté aux changements climatiques, qui change de manière de planter, qui nourrit de population. Donc, M. Damien, est-ce que vous pouvez expliquer, peut-être, sur l'agriculture, qu'est-ce que les changements climatiques? Vous pouvez faire un petit retour en arrière. Et en 1989, nous faisons une grande conférence sur le climat. Et là-bas, je suis reconnaît et je suis prouvé que tout ce qui est climat, donc, les temps qui ont changé tous les jours, ou même comment les temps viennent changés dans le passé, et l'impact de toute bonne activité socio-économique. Le mot dire socio-économique veut dire, bien sûr, l'agriculture, comme on finit d'être mentionné, l'énergie, de l'eau même, gestion des ressources de l'eau. Et dans le cas d'agriculture, c'est la sécurité alimentaire définitivement. Et puis aussi, des désastres. Desastres. Comment on peut être résilient aux désastres? Donc, après sa conférence, il a fini de trouver qu'il nous besoin d'un cadre, un cadre qui apporte tous ces éléments-là ensemble, avec comment le climat et le temps peuvent changer, comme ça, pour améliorer sa contribution-là. D'accord? Comment il faut faire aux sociétés, il faut faire aux observations depuis bien longtemps. C'était surtout plutôt l'agriculture spéciale, bien sûr. Mais nous trouver maintenant avec, par exemple, une énergie renouvelable. Nous voulions connaître comment le climat peut évoluer pour nous prendre une décision qui s'impose. Nous voulions résilient aux désastres. Nous voulions connaître comment le climat peut évoluer, pour évoluer, comment s'évoluer aussi. Donc, c'est ça. Et là, l'OMM est stipulé que chaque pays a besoin d'un cadre national pour ce service climatique. Qui veut dire ça? C'est un cadre national, par exemple, pour Maurice. Bon, la Maudien Maurice, c'est la République de Maurice. Mais Maurice, Rodrigo, Gaga, aussi, c'est bon. Donc, pourquoi pas? Qui apporte tout cela ensemble. Qui va accepter tout ce vent d'île-là et relier les autres avec comment le temps, le climat peut changer ou finir changer, et comment il peut changer. Comme ça, qu'on va prendre une décision qui s'impose. Bon, vu que Marie-José, au fin de faire ressortir l'agriculture, on va prendre ça comme l'exemple. Alors, nous voulions faire un coup, le climat finir. Nous voulions l'appli, la distribution de l'appli, et l'eau Maurice finit changée. D'accord? Nous voulions prendre ça comme un simple exemple. Nous voulions prendre la température, elle finit changée. Alors, la pluie, bon, bien sûr, c'est l'eau, et la température, elle est impactée, et l'agriculture, directement. Donc, auparavant, par exemple, si Moussaka plante telle, plante telle légume dans une certaine région, que tu payais telle lactose, la pluie, telle température, elle est appropriée pour sa plante-là, nous trouvions sa fine décalée. Alors, est-ce qu'il nous continue de planter sa plante-là dans sa région? Non. Nous voulions guéter comment la température, la pluie, elle finit décalée. Alors, nous prend sa plante-là dans sa région, on a planté une autre place. Ou bien, si c'est une partie dans l'année, nous se piquera plantée, qu'elle plante, nous trouvions maintenant sa température-là, qui nous bougeait, dans l'autre mois, nous voulions décalée, nous date de plantation. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple. L'autre exemple, par exemple, ou bien construire un réservoir. S'il y a une région, une étude climatique peut montrer, par exemple, à Maurice, la région Côte-Gaig-Bourg-Lapé finit de changer. Et d'ailleurs, elle finit de changer avec le temps. Nous voulions construire un réservoir ou un Côte-Gaig-Bourg-Lapé. Donc, nous voulions réponses de tout. Donc, c'est ça, la contribution du climat, le temps même, dans la peau pour une activité socio-économique. qui est bien fait. Il y a une bonne décision qui est prise. Et c'est ça, qui est un peu le thème pour cette année-ci. C'est l'avenir, le temps, le climat, dans la prochaine génération. D'une façon indienne, on peut payer plus, un peu plus. Et la contribution du temps, le climat, pour une prochaine génération, pour avoir des gens qui peuvent aider dans le futur. Voilà. Mais, Oupéko, il y a des risques. C'est vrai. Les risques, aujourd'hui, il y a de plus en plus. Est-ce que vous pouvez dire qu'il nous mange de manœuvre pour faire face à ces risques-là? Il peut diminuer? Pas vraiment. Je veux dire, pas vraiment. Pour certains, ça, pas vraiment. Mais pour d'autres, un risque, peut-être, le docteur Boulin, il peut expliquer un peu plus là-dessus. Et il nous besoin, pas peut diminuer, mais il nous besoin améliorer. Moi, par exemple, il nous dit un coup, par exemple, comment l'observation est évoluée, hein? Comment il fait un système bien rudimentaire. Mais maintenant, tout ça, avec technologie, on va parler de grands détails, il fait évoluer. Un satellite, bien tout. À Maurice, par exemple, nous avons un radar sophistiqué, maintenant. Donc ça, définitivement, il nous aide à faire une plus bonne prévision, plus précise. et... Mais par contre, la manière, le climat, le temps peut évoluer. Moi, vous avez le climat, vous avez plutôt le temps même, le temps... Tous les jours, on va évoluer, finir, changer, définitivement. Et pour ça, nous devions être plus préparés. Gros la pluie, oui. Dans le passé aussi, il y a un gros la pluie. Mais est-ce qu'il nous peut trouver un cru soudain, subitement, nous trouvons-nous dans un écoulement de l'eau, un écoulement de la boue, ainsi de suite. Nous trouvons-nous un passé, et non, de le passer autant. Mais avec développement, bien sûr, le développement est bien avec certaines inconvénients, mais le développement est bien continué. Mais avec développement, nous trouvons-nous que la manière de l'analyse, ou bien la manière qui nous fait une bonne prévision, bien évoluer. Et pour ça, bien sûr, nous devions continuer à développer. On prend un petit exemple. Maintenant, nous trouvons-nous Maurice pour faire face à la pluie. Plus, nous devons gagner, nous devons gagner, nous devons gagner. Au contraire de le passé, beaucoup de ce qu'il y a nous devons gagner avec Maurice. Mais c'était notre développement, nous trouvons-les, nous trouvons-les, nous devons monter, nous devons monter, nous devons éloigner, nous sauver depuis ce qu'il y a une région. Maintenant, comme on disait, vous pouvez lever, vous trouverez de l'eau. d'accord? Il y a une crue subie. Donc, nous devons révoluer un peu, nous allons analyser, bien sûr, et aussi un instrument, un outil, qui nous devons faire face à ça. Ça va être caractériste. Donc, nous avons obligé, par exemple, à Maurice, nous devons développer un modèle pour faire une prévision à une crue, par exemple. Et plus grave encore, une crue, là, pour faire les biens localisés, il y a une place à un développement, il y a une place qui est un gros soleil. C'est un autre défi. Donc, voilà un petit peu. Oui. Alors, justement, il y a des radars, il y a des satellites, il y a des moyens de plus en plus sophistiqués, mais parfois, nous trouvons qu'une prévision n'est pas exacte. À nous prendre l'exemple, bien souvent, il faut mettre un avis de forte pluie et nous trouver qu'il y ait un soleil. Et donc, comment vous explique cette bonne prévision, là? Donc, nous vous prenez un petit peu plus de détails, tout à l'heure, nous faisons un peu comment nous avons un système d'alerte inévolué. Et peut-être, définitivement, nous trouvons dans le passé et nous trouvons directement un avis de forte pluie, d'accord? Et maintenant, nous avons une veille de forte pluie. Mais moi, pour expliquer un petit peu tout à l'heure, dans le volet, comment nous avons un système d'alerte qui évolué, nous faisons un petit peu plus de détails. mais il n'est pas drôle, nous trouvons, nous, par exemple, d'une veille de forte pluie et d'un soleil ou bien, nous mettons un petit peu un petit peu de soleil. Mais tout à l'heure, on pourrait expliquer un petit peu plus en détail là-dessus. – OK. Alors, Nourévin, Docteur Hage, explique-nous, il y a beaucoup l'avis qui a changé longtemps, il y a un avertissement de classe 1, 2, 3. Et alors là, il y a beaucoup, explique-nous cela en détail. Est-ce que le public est arrivé qu'on prend tout ça l'avis qui a changé là? – Bon, laisse-moi expliquer ce qui fait nous faire ça. – Changement. – Nous amène un changement. Ce n'est pas un changement, plutôt un amélioration. Nous avons dit qu'auparavant, comment c'était? Auparavant, Maurice, c'était affecté comme le Docteur Dermia a dit, la plupart du temps, c'était le cyclone. Et le cyclone, il y a un gros pluie et de temps à autre, il y a un nuage qui peut traverser, il y a un pluie, 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 il y a un pluie. Mais maintenant, nous pouvons trouver avec le réchauffement climatique, nous pouvons trouver qu'il y a un phénomène météorologique extrême. Par exemple, il y a un gros pluie, une pluie subite, de courte durée, mais une intensité bien, bien, bien forte. Gros la pluie. Et donc, nous pouvons mettre un système d'alerte, premièrement, pour assurer qu'il nous sauve la vie. C'est ça, le rôle primordial de la météo. Donc, le système d'alerte est à point, pour que, si nous avise le public, que voilà, nous pouvons mettre une alerte, et il y a un point, qu'il nous cave, il y a suffisamment le temps pour évacuer que, il y a des choses extrêmes, par exemple, débordement, ou bien, divan fort, ou bien, la mer peut monter de l'eau, une rade marée, ou quoi. De ce fait, nous devons améliorer notre système d'alerte. Et notre système d'alerte, premièrement, ce que nous faisons, c'est le système d'alerte cyclonique. Donc, le système d'alerte cyclonique, nous avons la classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. là, nous pouvons terminer sa alerte cyclonique-là. Mais là, nous pouvons trouver qu'avec le temps, ce qui peut arriver, quand le cyclone finit d'aller, nous avons encore une aléa. Par exemple, nous avons un divan fort, nous avons encore une bande nuageuse associée au cyclone-là, qui a besoin de nous grôler la pluie, et la mer est encore mauvaise. De ce fait, il est important qu'il nous maintenir une phase de sécurité. sa phase de sécurité, il est assuré que, premièrement, les officiers de la police, les first responders, comme nous l'appelons, les pompiers, la police, les SMF, nous avons encore le terrain. Comment il y a une situation quand le cyclone finit de traverser? Est-ce qu'il y a encore des débris? Est-ce qu'il y a des arbres qui sont cassés, qui sont tombés, qui peuvent obstruire la route? Est-ce qu'il y a des fils électriques qui peuvent traîner? Est-ce qu'il y a de l'eau inaccumulée? Donc, quand je parle du terrain, les first responders, je donne feedback, je donne un rapport au National Crisis Committee. Alors, le National Crisis Committee, c'est la situation claire et nous enlève la phase de sécurité. Nous avons une termination. C'est ça, une amélioration nous faire en ce qui concerne l'aide cyclonique. Maintenant, si nous avons un coup, il y a des autres aléas. Comme nous l'avons mentionné, il y a du vent, il y a la pluie, il y a également la même vague, la vague, la vague qui a venu. Donc, tout cela, nous faisons différents types de systèmes d'alerte. Alors, M. Demian, vous pouvez nous donner un petit peu plus d'explications sur ce qu'il publique appelé parfois une inexactitude dans les prévisions, comment ça se passe puisque aujourd'hui, nous connaissons qui nous peuvent prévoir le temps, quinze jours avance, et même peut-être plus à l'avance. Explique-nous. Effectivement, aujourd'hui, nous avons prévu le temps, quinze jours avance, bien sûr, il y a un dégré d'incertitude. Au fil et à mesure qu'il nous bouge le temps, l'incertitude est augmentée. Ça, c'est quelque chose. Donc, tout d'un coup, la prévision du jour pour le lendemain. D'accord? Alors, surtout, en termes d'alerte, d'un avertissement. Alors, il y a un avertissement après le soleil. Dans le passé, nous prenons la pluie, par exemple, nous perdons directement la pluie torrentielle. Parce qu'il existait la pluie de faute pluie, l'avertissement de faute pluie. Donc, là, nous trouvons qu'on nous permet d'un avertissement de pluie torrentielle, le mal a été déjà fait. Parce que, vous mettez un avertissement de pluie torrentielle, moi, je viens de finir de mettre la pluie d'un deuxième temps, la pluie va continuer. Donc, moi, je viens de finir de mettre la pluie d'un deuxième temps. Donc, le mal a été déjà fait dans certaines régions pour certaines du monde. Donc, nous pensons là-dessus, nous disons, non, nous devons augmenter les niveaux d'allaires de ces paramètres-là, cette allaire-là. Donc, c'est ça, nous venons avec deux niveaux à ce moment-là. que nous nous disons, non, maintenant, nous devons mettre un avertissement de faute d'abord, après, nous passe un avertissement de pluie torrentielle. D'accord ? Et ça finit marcher. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, les gros appliques vont se tomber, pas nécessairement de 100 millimètres, quoi. Les gros appliques vont se tomber, nous faisons un avertissement de faute de pluie. Éventuellement, quand le critère de 100 millimètres finit à être satisfait ou presque 100 millimètres, là, nous passe un avertissement de pluie torrentielle. Ça finit marcher bien, mais on trouvait, avec le temps, ça aussi, il y a une petite faille dedans. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas les gros appliques vont se tomber, comme le finit causé, tout à l'heure, avec le développement, tout ça. Certaines places, des gens, plein d'ébordements, puis des gens arrivaient. Et les gens ont pris soudainment sur une montée des oeufs. D'accord ? Là, nous disons non. Pourquoi nous ne faisons un petit peu le cyclone ? Nous venons le système à l'aide cyclonique, il marche extra bien. Nous trouvions des niveaux à l'aide dedans, de la classe 2, qui, comment nous disons, pour faire une classe 2, une classe 2, une grosse radio, c'est pas drôle. Qu'est-ce que ça, une classe 2, c'est simplement pas verser du monde qu'il y a un danger perroder autour de nos îles, puis approche de nos îles, alors, be careful, faire attention, à tout moment, il faut impacter nous. Bien sûr, nous passons sur nos îles. Nous disons, c'est ça, la classe 2, nous disons, comment dire, une veille, une oise, bien vision, quelque chose, quelque chose, prévenu, faites attention. Nous disons, mais pourquoi pas nous reflèter ça, l'appli. L'appli aussi, c'est pourquoi, l'ingénieur nous tient un genre de veille, ou qu'on a dit, on a un « watch », ou bien, on a dit, du moins, qu'il est vigilant, qu'il prenne un gros l'appli. Mais c'est moi, c'est très important, c'est pour m'oublier, qu'on me tient une veille de faute pluie, pas veut dire qu'éventuellement, vous prenez un avalissement de faute pluie. Mon cas, il vient une veille de faute pluie, et le gros l'appli ne va pas tomber. Qu'est-ce faire? Par exemple, c'est une grosse nuage qui approche Maurice. Maurice, c'est un tout petit point dans l'océan. C'est une nuage, il ne passe à côté. Il ne va pas tomber, il tombe dans la mer. Donc, ces amis, ils n'ont pas été avertis. Il dit, il y a une nuage qui traverse nous. Le moment qu'ils m'ont mis la vie de faute pluie, pour certaines personnes, certaines régions, c'est qu'il y a trop tard. C'est pourquoi nous mettons ça à un autre niveau, ces veilles de faute pluie, répétées, pendant une veille de faute pluie, mon cas, dans le soleil de haut. C'est pas drôle. D'accord? Et c'est juste pour dire, du monde, fais attention, il y a quelque chose qui traverse nous, et quelque chose, en termes de gros à pli, pour arriver. Et ils m'ont répété, pas veut dire qu'une médaille de faute pluie, qu'il est temps là, bizarre à pli même, ou bien qu'il, éventuellement, mettait personne à l'aide d'investions de faute pluie. Très important pour le public qu'on prend ça. Ok. Alors, justement, nous, le public, nous, nous, arrive la fin, c'est un programme là, et nous trouver, nous fin causer qui, que ce soit notre économie, que ce soit notre santé, que ce soit notre sécurité alimentaire, sans le temps, sans les éléments, nous, pas pourquoi pas, n'en rien, et nous trouver que les éléments peuvent déchaîner de plus en plus. Pas une population aux petits d'autres pays, et dans la famine, et dans la sécheresse, et dans l'inondation, pas une terre arable, détruits, nous, pas pourquoi, cause tout ça qui, le temps arrivé. Qui nous part, nous, nos responsabilités, dans ça qui peut passer, docteur? Bon, n'est-ce que c'est un coup, qui peut arriver autour du monde, le monde qui peut arriver, nous trouvons tout dernièrement, Freddy, Freddy, il fait un impact, extrêmement important, surtout quand il traverse, le continent, il y a un petit peu, dans le continent d'Afrique, Malawi, par exemple, il y a presque 150 à 200 personnes, qui malheureusement, ont perdu la vie. bien, qui ça fait, qui a fait mal passer? Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Est-ce que la population est vraiment sérieuse? Est-ce que la population est vraiment sérieuse? Est-ce qu'il prend le sérieux, quand le météo peut mettre une alerte, peut dire que voilà, il y a un cyclone qui peut venir, ou bien il y a une grosse pluie, ou bien il y a un laoule fort qui peut venir, bien, prend précaution. Donc, le météo sur responsabilité, c'est sauve la vie du monde. Donc, c'est ça. Donc, le message qu'on est passé, qu'on peut émettre un bulletin, un avertissement, c'est qu'il nous informe le public, pour prendre précaution, qu'il voit là, il y a une alerte climatique qui peut venir, qui est vraiment, vraiment, vraiment dangereuse, et il peut affecter la vie du monde, pas même dans 10 ou 15 secondes, où vous trouvez un seul coup, un cru subit peut venir, ou la case inondée, ou bien, des dégâts matériels assez conséquents. Donc, à l'aide, ce qui nous émet, c'est important, et le public, c'est qu'on prend le sérieux. Souvent, on fait un update, disons, trois étangs, quatre étangs, même six étangs. Chaque six étangs, on fait une mise à jour de nos prévisions. Donc, là-dedans, on met une information plus récente qui nous est là. Donc, il est important que le message qui nous passe, le public prend le sérieux. Merci. Il est très, très important, parce qu'il nous trouvait, récemment, avec nous-mêmes, il y a des gens qui suivent notre avis de météo, et qui perdent la vie. Et je me tourne vers où, monsieur Dormian, pour le mot de la fin, si vous avez un appel pour vous faire, si vous avez un message pour vous passer, pour Marc, sa journée météorologique, qui vous dit vous dire? Bon, c'est un truc qui est un type, et le thème même, l'IPCAUSE, à travers les générations. Donc, c'est une génération, 20 générations pour venir, 20 jeunes générations. Donc, je peux faire un appel, moi, aux jeunes générations, et nous prendre ces exemples, et bien, beaucoup, beaucoup d'enfants, je ne dis pas qu'ils voudraient dire une vraie cyclone. D'accord? Parce qu'ils vivent une vraie cyclone. Donc, restez à l'écoute, augmente votre connaissance, d'une façon de dire, ils ont beaucoup d'informations qui sont disponibles, augmente votre connaissance, et il y a un petit peu qui peut passer de l'autre pays, et il y a un coup, c'est un réacteur avec ce qu'ils ont pu apprendre, et connaît bien, qu'il y a une précaution que vous apprenne, et quand vous apprenne, et surtout, quand un service météorologique, pas qu'à Mauricie, il y a même, de par le monde, quand un service météorologique peut dire quelque chose, il n'y a pas de dialysis comme ça, il y a une raison d'être. Donc, reste à l'écoute, et c'est ça, je dois contribuer, je dois contribuer pour développer la résilience, et pour contribuer pour développer la résilience, c'est à travers un changement de l'attitude. Et donc, moi, j'espère, je l'appelle tous les deux, c'est des appels très, très importants, où Marc, à la journée météo, là, nous disons, faire confiance, il y a une expérience, qui a fait le travail, et je travaille 24 sur 24, comment tout un service essentiel. Merci beaucoup, et donc, qui prévision pour les jours à venir ? Bon, les jours à venir ? Plus que dans 15 jours. quand nous pouvons enregistrer ce programme-là, finalement, beaucoup d'orage, beaucoup de pluie, est-ce que ça va continuer ce temps pluvieux ? Bon. Voilà, du jour, nous pouvons atteindre qu'il prenne une amélioration du temps, mais, disons, jusqu'à mi-avril, la fin avril, nous pouvons encore atteindre la pluie, assez conséquente. Ah oui ? Voilà. L'été, toujours là, jusqu'à le 15 mai. Merci, merci beaucoup d'être venu, et donc, merci de votre attention. J'espère que les quelques conseils et les explications données aujourd'hui nous aideront à mieux comprendre les prévisions et surtout, respecter les conseils, les avis que l'on nous donne. À dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa Ensemble, nous avancez. Nous avancez. Nous avancez. faire confiance. Même si nous n'avons pas d'oliviens lourds, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pouvons avancer, faire voyons bon pied. d'un bont sur désolé et ça existe qui